Bien, ça y est, donc on y est, bonjour, bonjour, non, bonjour, non, bonjour, bonjour à tous, bonjour à tout le monde, on y est. Désolé pour mon retard, bonjour à tout le monde, désolé pour mon retard, mon grand frère, même père, même mère, du côté, de là où tu sais, salut à toi, à toi, Pierre, et bah, Georgette, salut à toi, ma frangine, mon Chaco, le seul, le roi, non, on ne va pas dire presse, oui, le presse, les groupins, c'est des frères, non, non, des Segué, là, le seul Koyaka qui nous vrais, salut à toi, voilà, je suis en retard, je sais que tout le monde attend, tu es calé, mon frangine, je te salue, merci d'être calé, calé comme pépé calé, Donc voilà, on va rebondir à nouveau sur le Sénat pour en terminer un peu et savoir, en tout cas ensemble, qui peut être sénateur ? Oui, Georgette, ma soeur, je t'embrasse. Idrissa Meïté, bonjour, merci, merci, ok, Sidonie, salut à toi, merci d'être là. Donc, qui peut être sénateur ? Les conditions pour être candidat à l'élection sénatoriale ? Donc, qui peut être candidat, qui ne peut pas être candidat et qui doit être candidat et qui ne doit pas être candidat ? Isaac Kokali Koulibaly, salut à toi, Lakos Mamadoukone, salut frangin, donc Gigi Apolo, bonjour à toi, Bamba Drissa, merci frangin, salut à toi. Il y a quelqu'un qui dit, ben, Benito Ben, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer vraiment, alors là, je sais que c'est que un Sénat, mais je vais revenir rapidement là-dessus. Sandi Meïté, merci, oh, Sandi Meïté, merci, bisous, je t'embrasse très fort, bisous à toi. Donc, je vais essayer de revenir rapidement là-dessus, qui peut être sénateur, qui peut pas être sénateur ? Le rôle du Sénat, je l'ai expliqué en long et large le samedi dernier, mais je peux revenir encore là-dessus si je pense que la répétition est une pédagogie et que dans des conditions pareilles, on a tous besoin de pédagogie, donc je reviendrai dessus. Une introduction avant de dérouler les conditions pour être candidat au sénatoriel. Et que j'espère qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, que la CEI, si je ne mettrai pas la CEI, qui est l'organe chargé de contrôler, de vérifier les candidatures et les listes électorales, et à mesure, au moins c'est, et à connaissance, à la connaissance des conditions pour être candidat au sénatoriel. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus, il faut être très vigilant là-dessus. Bonjour, Silado, Silado, bonjour à toi. Il faut être très, très vigilant là-dessus et que ce n'est pas, quand on se dote des institutions, il faut être capable de les respecter parce que la population elle-même, si les leaders respectent les institutions et que les organes qui sont habilités à organiser les élections, ces organes-mêmes respectent aussi l'organe et l'organe, ça permet aussi à la population et aux citoyens de comprendre leur rôle dans la société. Donc, excusez-moi, je vais essayer de tirer un peu mon... Voilà, je vais essayer de tirer un peu. Donc, voilà, Aïcha Carole Gueux, ma petite sœur, je t'embrasse très, très fort, la princesse des 18 montagnes. Je t'embrasse, bisous à toi. Le temps de patienter. Je vais écouter. Fitini qui dit, la bouche qui ne reste pas tranquille est arrivée. L'enfant qui dit tout, sauf que l'Afrique a besoin des femmes audacieuses. Et je pense qu'il faut beaucoup de femmes audacieuses sur le continent pour faire bouger les choses. Parce que généralement, sur le continent, malheureusement, on a beaucoup d'hommes machos, beaucoup d'hommes comme ça qui pensent qu'ils peuvent décider, qu'ils peuvent tout faire, sans que les femmes ne donnent leur mot. Voilà. Donc, l'Afrique a besoin des femmes audacieuses, les femmes déterminées, et les femmes qui ont la réelle volonté de faire avancer le développement sur notre continent. Voilà. Ablo, Ablo, Bacchus, fils, salut à toi. Comme d'un fils, la bouche qui ne reste pas tranquille, vient d'arriver. L'enfant qui vient tout savoir, aide et retour. La bouche qui ne reste pas tranquille, vient d'arriver. Bien d'arriver. Je vais faire un clin d'œil à tous mes amis Koyaka. Bien d'arriver. Ils sont les premiers à dire, ça ne va pas au pays. Siriki Daugnyogo, salut à toi. Raphaël Ouattara. Raphaël Ouattara, c'est un anthropologue. Voilà. Salut à toi, mon frère. Virginie, salut. La Hadjie Chérif, salut à toi. Bombadrissa. Nous, on a gogo. Salut officiel, mon fils, salut à toi. On ne devait pas parler. Il faut qu'on en parle. On fait quoi ? Il faut que mon genre parle. Il faut qu'on en parle. Toutes les questions ont des réponses. Il ne faut pas répondre à Dieu. Toutes les questions ont des réponses. Mais on dit que toutes les réponses ne sont pas bonnes à dire. Mes amis, brahima sissé, salut à toi. Isaac Olybali, salut à toi. La Hadjie Chérif. Merci, Franjan. Merci, merci, merci à toi. Merci à tout le monde. Voilà. On va commencer notre entretien de ce mercredi pour continuer à parler du Sénat. J'ai fallu officiel qui est revenu sur la question du Sénat et qui souhaiterait que je réexplique rapidement la question du Sénat. Exactement, il y a Bans Benito qui pose la question de savoir combien va coûter le budget du Sénat. Je pense que le budget du Sénat, il est inclus. Parce qu'il y a le budget de l'État. Donc, le budget de l'État, si l'État a su le président, le chef de la République, le président de la République, le chef de l'État, le président de la République, grâche ton bras, salut à toi. Drogba, qui ça, c'est qui ça ? Voilà, il tu es. Vous savez, je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Généralement, on dit les femmes audacieuses ne sont pas là pour être belles. Elles sont là pour dire les choses que les cons comme vous n'apprécient pas généralement. Donc, les femmes audacieuses comme moi, moi je sais que je suis une femme audacieuse et j'assume ce que je fais pleinement. Nous sommes là pour dire à ces hommes cons comme vous que la société, surtout le continent africain, notre pays, la Côte d'Ivoire, ne peut pas être gérée par des cons. Voilà, un peu la réponse pour vous. Très bien, on va continuer et ça me fait plaisir. On va continuer et moi, j'estime en tant que femme que j'ai quelque chose dans la tête. J'estime en tant que femme que j'ai des idées, voilà. Comme femme, j'ai des projets, j'ai une vision de société, j'ai une vision de la République, j'ai une vision du vivre ensemble, j'ai une vision, j'ai le respect des principes républicains et que la femme n'est pas là pour avoir quelque chose dans le cul, il faut que la femme ait quelque chose dans la tête. Et c'est ce qui est important. Le malin du continent et de notre pays, c'est que les hommes pensent que la femme devait être cette femme qui n'a rien à dire et qu'on devait utiliser comme un objet. Aujourd'hui, les femmes doivent siéger sur les places des décisions, dans les débats des sociétés, dans les débats des décisions. Les femmes doivent aussi participer aux décisions que les hommes prennent parce que dans tout le monde entier aujourd'hui, ce sont les hommes généralement qui provoquent des guerres, qui provoquent ces crises, ces tensions, ces conflits et qui utilisent les femmes comme instrument de guerre. Et que ces femmes qui souffrent pendant ces crises, quand il y a des décisions à prendre, ces femmes sont absentes, elles ne sont pas sur cette table de négociation, de discussion et de prise de décision pour trouver des solutions viables. C'est pour ça que le continent africain est toujours en régression pendant que les autres continents évoluent. L'Afrique reste toujours à sa même place, n'avance pas, n'y récupère pas, reste à la même place parce qu'on a laissé le champ libre à ces hommes qui ont été lâches, à ces hommes qui sont fautifs, à ces hommes qui sont responsables de tous ces problèmes sur le continent. On a laissé ces hommes qui détruisent le commun, qui provoquent ces guerres, à prendre des décisions parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que porter un oeuf. Et c'est la femme qui fait tout. Aujourd'hui, il est temps que les femmes africaines se réveillent sur le continent. Moi, je ne suis pas une féministe, mais j'estime que les femmes ont quelque chose à dire. Elles ont leur place dans la société, elles ont le droit à la parole, elles ont le droit à décider, elles ont le droit à discuter et que les femmes doivent être visibles dans tous les débats des sociétés et les femmes doivent être visibles dans les prises des décisions et doivent occuper des rôles clés et des rôles maires pour pouvoir réconcilier tout ce que ces cons et ces lâches ont causé comme dégâts sur le continent. Voilà. Allons-y pour le Sénat, chers amis. On y est pour le Sénat. Voilà. Donc, on va parler du Sénat pour mon fiston qui a reposé la question de savoir sur le Sénat. Le Sénat est la autre chambre. Donc, elle est la deuxième chambre du Parlement. On ne peut pas avoir un Parlement qui a une seule chambre. Donc, l'Assemblée nationale est la basse chambre et le Sénat est la haute chambre. Je l'ai expliqué dans l'une de mes vidéos. Donc, regardez sur ma page officielle « Idées de paix » d'Aounoubouza, où la vidéo hier pour pouvoir avoir tous les contours, parce que si je dois rentrer encore à nouveau dans le Sénat et parler encore du Sénat, on ne va pas tout expliquer. Et puis, on va prendre beaucoup plus de temps. Et pour ne pas tuer ce temps-là, mon fils aussi, tu m'écoutes, à toutes les personnes qui souhaiteraient savoir sur le Sénat, le Sénat est une chambre. Donc, elle fait partie d'une des chambres du Parlement avec l'Assemblée nationale. Le Sénat examine les lois. Le Sénat discute des lois. Le Sénat propose des lois. Donc, le Sénat examine le projet de loi du gouvernement. C'est-à-dire que le candidat à l'élection présidentielle, il a un projet. Parce qu'on est candidat, on a un projet. Donc, le projet des lois. Dans le projet, il y a des lois. Les lois pour faire des réformes. Et pour faire des réformes, le président élu devrait normalement remettre son projet de gouvernement au sénateur. Donc, au Sénat. Le Sénat est la chambre qui va examiner tous ces projets de loi. Le Sénat est la chambre qui va examiner tous ces projets de loi. Pour pouvoir expliquer au gouvernement quel est votre budget pour mettre ces lois en place, pour mener votre politique publique. Parce que le gouvernement est là pour mener des politiques publiques. Les politiques qui concernent tout le monde, toute la société. Donc, le Sénat est cet organe-là qui va examiner, contrôler le gouvernement, dire au gouvernement que dans tel projet, le budget que vous avez proposé, il convient ou il ne convient pas. Donc, c'est au Sénat de surveiller le gouvernement pour mieux travailler avec l'argent public. Donc, l'argent de l'État, l'argent public, l'argent du contribuable, de vous et moi. C'est le Sénat qui est l'institution, qui représente les collectivités, parce que le gouvernement, il existe grâce aux territoires. Donc, ce sont les territoires ruraux qui permettent à un gouvernement, à un État d'exister. On dit des territoires, c'est ceux-là, les régions, les départements, les communes. C'est tout cela qu'on met en scène. On dit la nation, on dit la république, la nation. Donc, le Sénat représente ces territoires, c'est-à-dire toutes ces collectivités, et ces collectivités ont un budget. Donc, le budget du gouvernement permet, le gouvernement distribue le budget à tous ces territoires pour faire fonctionner la nation, la république. Donc, le Sénat est là pour surveiller, pour contrôler le gouvernement, s'il se sert très bien, correctement, de l'argent du pays. Ce n'est pas les parlementaires qui surveillent. La différence, c'est ça. Ce n'est pas les parlementaires. Chanel K, ma soeur, je t'embrasse très, très, très fort. Oh, merci. Merci beaucoup. Tu as un message qui est magnifique que tu veux te défiler. Chanel K, elle dit Gouza Naoum. Femme de fer, je te donne le nom de cette dame. Oui, merci. Simone Veil, c'est une femme. C'est un modèle pour moi, un modèle de femme dans la société. C'est une femme que vraiment je respecte encore, même s'il n'est plus de ce monde. Simone Veil, c'est une femme qui s'est battue vraiment pour la lutte sociale, pour la lutte de la femme dans la société. Et j'ai beaucoup d'admiration pour cette femme. Et Dieu merci. Heureusement, le président Macron a accepté de la ramener au Panthéon. Donc, j'aurai grand, grand plaisir, beaucoup d'émotion d'aller au Panthéon sur la tombe de Simone Veil. Oui, je la respecte beaucoup. Et j'aimerais ressembler de plus encore à Simone Veil parce qu'elle a mené des vrais combats. Elle a lutté parmi les hommes. Elle s'est défendue. Elle a défendu la femme. Et elle a valorisé la femme. Grâce à Simone Veil, aujourd'hui, les femmes ont beaucoup plus de liberté. La femme peut jouer de son corps. Merci pour ce beau compliment, pour cette grande dame. J'ai beaucoup de respect. Donc, voilà, je suis émue pour ce message-là. Merci, Chabelle K. Je t'embrasse, grande soeur. Merci à toi. Donc, le Sénat, elle a... Excusez-moi pour mon émotion parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Simone Veil. Et là, ça m'a... Ouf, voilà. Ça me fait un ouf de... Je suis toute petite au... Je suis toute petite à côté de Simone Veil. Mais, voilà, je suis émue. Voilà, merci. Merci beaucoup. Le Sénat est là pour contrôler le gouvernement. Le Sénat doit accompagner le gouvernement à réussir sa gouvernance, sa bonne gouvernance. C'est le Sénat qui a l'aide, qui dit au président de la République, au chef du gouvernement, dit, attention, là, vous êtes en train de dépenser trop d'argent pour l'argent du contribuable. Attention, dans telle zone, dans tel coin, ça ne va pas parce que l'argent que vous utilisez, vous l'utilisez mal. C'est au Sénat d'interpeller le gouvernement. Je lui dis, attention. Et c'est ça, le rôle du Sénat. Ce n'est pas aux parlementaires, c'est-à-dire aux députés, d'interpeller le gouvernement. Les députés, eux, ils siègent à l'Assemblée nationale. Quand les sénateurs leur apportent les projets de loi du gouvernement, les députés vont débattre à l'Assemblée nationale et eux, ils vont voter. Soit ils votent oui, soit ils votent non. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des gouvernements où les députés sont généralement, la majorité des députés sont issus de la majorité présidentielle. Donc, malheureusement, les députés ne votent pas contre le gouvernement puisqu'ils sont issus de la majorité présidentielle. Donc, quand les lois, quand les sénateurs envoient les lois à l'Assemblée nationale... Excusez-moi un instant, les amis. Excusez-moi juste un instant. Ah, je suis assez marchand. Voilà. Excusez-moi un instant. Un instant. Donc, quand les sénateurs envoient les projets de loi à l'Assemblée nationale, les députés vont discuter, ils vont débattre. Donc, il y aura l'opposition à l'Assemblée nationale. Ça veut dire des groupes parlementaires. Donc, les groupes d'opposition avec les groupes de la majorité présidentielle qui sont à l'Assemblée nationale qui vont débattre des lois pour dire que les sénateurs ont envoyé des lois. On va en discuter. Ils vont discuter. D'autres vont faire des propositions des lois. D'autres vont dire qu'on vote oui. D'autres vont voter non. Et quand c'est voté oui, en ce moment-là, le président s'accueillit le gouvernement doit appliquer leur projet de loi étant donné que les sénateurs ont voté oui. Quand les députés ont voté oui, quand les députés votent non, le gouvernement estime que ce projet est important pour la société, pour la nation, pour la République, le gouvernement peut se retourner, aller encore voir les sénateurs pour dire voilà. Donc, on appelle ça la navette, comme j'ai expliqué, la navette, la navette, donc entre les sénateurs et les parlementaires. Bon, le problème en Afrique, c'est qu'on a une grande majorité comme ça de... Excusez-moi, on a une grande majorité. On a une grande majorité comme ça de parlementaires, des députés qui sont issus de la majorité présidentielle. Donc, les projets de loi ne sont pas vraiment débattus. C'est ce que le parti au pouvoir, c'est-à-dire le parti au pouvoir décide, que les députés vont à l'Assemblée nationale. On va faire simple. Prenons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est le RHDP qui est au pouvoir. Donc, le RHDP qui est au pouvoir, le candidat du RHDP qui a gagné les élections, c'est le président Alassane Ouattara. Donc, le président Alassane Ouattara est issu de la majorité présidentielle. Et étant donné qu'il est issu de la majorité présidentielle, à l'Assemblée nationale, la majorité qui est à l'Assemblée nationale est le RHDP. Donc, les projets de loi qui vont arriver à l'Assemblée nationale, ce sont finalement le vote d'un parti. Donc, l'alliance du PDCI et du RDA, ils sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous croyez que les députés, je ne suis pas sûr que les députés ivoiriens et que les députés africains aient vraiment cette liberté des paroles pour s'exprimer, pour dire non à des projets de loi ? Moi, je n'en ai pas encore vu. Donc, quand on est issu de la majorité présidentielle, les députés qui ont peur de perdre leur place, généralement, n'osent pas, ne prennent pas le courage de critiquer souvent même le gouvernement. Alors que quand on est député, on doit être capable de critiquer un gouvernement, de dire oui, je suis de la majorité présidentielle, mais je ne suis pas d'accord sur certains sujets, certains projets de loi. On peut critiquer le gouvernement et dire on n'est pas d'accord sur certains projets de loi. Mais est-ce que vous croyez que tous les députés africains, généralement, qui sont tous accrochés, parce que ce sont des parachutistes, on les a parachutés un peu partout, ils sont tous accrochés à leur baguette de pain et puis leur peau de miel, ils ne vont pas critiquer. Donc on a l'Assemblée nationale où les députés, il n'y a même pas de débat, étant donné que malheureusement à l'Assemblée nationale de notre pays, aujourd'hui, il n'y a pas un groupe parlementaire de l'opposition, parce que tous sont issus du RHDP, soit du PDCI, soit du RDR. Donc M. Pascal Afin-Guisan, qui siège tout seul, tous deux, qui devaient incarner le groupe de l'opposition à l'Assemblée nationale, n'ont pas un groupe parlementaire. Donc il n'y a pas un vrai débat à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Donc étant donné qu'il n'y a pas un vrai débat, là, je pense que le fait d'avoir un Sénat qui serait la deuxième chambre, ça va permettre quand même qu'il y ait un débat, parce qu'on ne peut pas être dans une démocratie où il n'y a pas de débat parlementaire. Le Parlement, comme je vous l'ai dit, ce sont les deux chambres, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Revenons à la question... Revenons à la question... Revenons à la question de notre frère qui m'a posé la question de savoir à quoi ça sert un Sénat, et dans le qui est à l'Assemblée nationale. On pourrait aussi se poser la question et dire à quoi ça sert l'Assemblée nationale. Si on ne veut pas d'un Sénat, c'est qu'on peut bien aussi supprimer l'Assemblée nationale, étant donné qu'on estime que ça coûte cher aux contribuables, donc on peut supprimer aussi l'Assemblée nationale pendant qu'on y est. J'ai eu aussi une question d'un de nos frères qui disait mais le Sénat va coûter cher, il y a un budget pour le Sénat et que l'Assemblée nationale, de toute façon, le président de la République décide seul, il ne demande pas aux sénateurs, il décide seul. Si on estime que le président décide seul, si on estime réellement que le président décide seul, que ce n'est pas important d'avoir un Sénat, dans ce cas, on va supprimer l'Assemblée nationale. Alors, demandons tous la suppression de l'Assemblée nationale, puisque le président décide seul. Vous voyez, on peut se poser aussi ces questions-là, parce que les institutions, elles sont là. Ce sont les hommes qui incarnent les institutions. Ce que nous pouvons demander en tant que citoyens, c'est que ceux qui incarnent, ceux qui siègent dans ces institutions, soient des hommes libres, des hommes libres qui puissent libérer la parole, ses besoins. Voilà ce qui est important. Pour moi, c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est ça notre, qu'on peut appeler un combat, de permettre à ce que les gens qui votent à l'Assemblée nationale, et comme au Sénat, soient des parlementaires, des sénateurs et des députés libres qui libèrent la parole et qui parlent des territoires ruraux, qui parlent des collectivités, qui parlent des difficultés de la population, et que ce ne soient pas que des militants des bases des partis politiques. Le problème, le problème de l'Afrique se trouve à ce niveau-là. On a trop de militantisme passionné, on a ces personnes qui font plus de militantisme plutôt que de porter les sujets des sociétés. C'est ça tout le problème. Et là, posons le débat clairement à ce niveau-là. Moi, je suis d'accord pour qu'on puisse en débattre, on puisse en discuter à ce niveau-là sur quels sont ces hommes qui incarnent les institutions et qui siègent au sein des institutions. Et c'est là où c'est intéressant, où c'est important. Et c'est là qu'il faut poser le vrai débat. Le débat n'est pas de ne pas avoir des institutions parce que le Sénat est une institution qui représente la collectivité. Si on ne veut pas que la collectivité soit représentée, autant supprimer la collectivité parce que le Sénat c'est la représentation des communes, c'est la représentation des départements, c'est la représentation des régions. Si on ne veut pas que le Sénat existe, supprimons les communes, supprimons les départements et supprimons les régions. Si on supprime les communes, il n'y aura pas de maires, donc on n'aura plus besoin de maires puisque le président décide seul. On va supprimer les départements, il n'aura plus besoin des députés à l'Assemblée nationale étant donné que le président décide seul. On va supprimer les régions, il n'aura plus besoin des présidents de la région. Bien, ça c'est pour le Sénat. Pour le budget, le budget je pense qu'il est inclus dans le budget de l'État de 2018 dans les prévisions du budget du gouvernement de l'État pour 2018. L'État ne peut pas à la création du Sénat ne s'adapte pas d'aujourd'hui. Ça fait partie de la troisième, c'est la troisième république. Le président de la république avant de voter, avant que les députés à l'Assemblée nationale et que la troisième république soit soumise, le président, je me rappelle très bien, je suis dit, le président de la république a été, jusqu'à l'Assemblée nationale, a été face face à tous les députés et au président de l'Assemblée nationale pour parler de la troisième république. Donc, le changement de la constitution. Le changement de la constitution a été approuvé par tous les députés. Donc, il n'y a aucun député qui a posé une option et qui a dit non. Ils ont tous accepté la création, de passer à la troisième république. On était à la deuxième république. Ils ont tous accepté la troisième république. Donc, quand les députés acceptent la troisième république, moi, je suis quand même étonné et surprise de savoir que des gens qui ont voté pour une troisième république et qui derrière, sous noisement, comme des petits sorciers, tire les ficelles avec certains artistes par-ci, par-là, pour dire, ah non, la troisième république, on va revenir à la deuxième république. Excusez-moi. Parce que le président de la république, il s'est dressé contre vous, il était face à vous, à l'Assemblée nationale. Qui a eu l'audace et le courage de se lever et de dire au monsieur le président de la république, je ne suis pas d'accord avec la troisième république. On n'a pas eu. Vous voyez ? Qui a eu l'audace et le courage de se lever et de lever la main à l'Assemblée nationale pour dire qu'à ton rouge, je ne suis pas d'accord pour la troisième république. Quand le président est arrivé à l'Assemblée nationale, ils étaient tous couchés comme ça, comme des pantins, il est rentré, on l'a applaudi. Moi, j'ai vu des bouquets de fleurs qu'ils ont fait au président de la république. Donc voilà, il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on soit à la troisième république et on puisse entendre des bruits de bottes comme quoi on va passer à la deuxième république. Non mais attendez, moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Ça veut dire que ce sont les gens qui ne connaissent même pas les principes démocratiques, qui ne connaissent même pas les institutions et qui ne connaissent pas les règles de l'institution et qui ne savent rien du tout. C'est quand même malheureux. C'est malheureux de savoir qu'on a des députés qui ne connaissent rien de la loi. Alors qu'il y a des juristes en Côte d'Ivoire. Mon frère Fonon, bonjour à toi, merci. Du côté des États-Unis, je ne sais pas il est quelle heure là-bas, excusez-moi. Donc je vais dire que quand on passe à la troisième république, ça a été applaudi, acclamé à l'Assemblée nationale. Bon, il n'y a pas de raison qu'on puisse parler du budget. Donc quand le président sert que dans la troisième république, la création du Sénat fait partie de la troisième république, il y a un budget, c'est-à-dire ce budget 2018, le budget du Sénat fait partie du budget de l'État. Le budget de l'État étant exactement comme le budget de l'Assemblée nationale. Excusez-moi, encore, je vais rappeler à ces petits malins qui se prennent pour des malins au niveau de l'Assemblée nationale, ces petits députés qui se prennent. Il est 10h, ah oui, nous chez nous, il est 15h59. Ben voilà, il y a un écart. Voilà, merci Frangin. Donc quand les députés négocient avec le président de la république, c'était quoi le deal ? J'avais fait une vidéo à l'époque et j'avais même lancé une pétition pour qu'on puisse diminuer le salaire des députés. Voilà les vrais débats que nous devons porter. On fait tous du clientélisme et ça c'est malheureux. On fait du clientélisme, ça c'est pas normal. Moi j'ai lancé une pétition, j'avais dit, il faudrait que les Ivoiriens, les citoyens que nous sommes, nous puissions dire non à l'augmentation des salaires des députés. Qui a voulu de cela ? Qui a porté le débat aussi au plan national ? Quelle société civile qui a porté le débat sur le plan national ? Quelle opposition qui a porté ce débat sur le plan national ? Moi je n'ai pas entendu un communiqué de l'opposition ivoirienne qui a dit il faut qu'on diminue le budget, on diminue le salaire des députés. Je n'ai pas entendu une société civile parce que pour moi j'estime que dans mon pays la Côte d'Ivoire, il n'existe pas à la société civile et que ce qui se passe là-bas ce sont des fantômes déguisés et qui nous font qui se foutent de la population. Il n'y a pas de société civile en Côte d'Ivoire et ça, ça me fout vraiment les goûts parce que la personne pour parler au nom du peuple, il n'y a personne pour défendre les citoyens, il n'y a personne pour défendre les pauvres, tout le monde fait de là en campagne. Il s'agit d'offrir des petits cadeaux ici parce qu'on fait du clientélisme, les gens doivent vous suivront du suivissement. Donc vraiment, c'est foutaise-là, il faut arrêter. Il n'y a pas l'opposition en Côte d'Ivoire qui a porté ce débat sur la place publique, qui a défendu, on dit mais on ne peut pas être dans un pays où les gens n'arrivent pas à manger à leur faim et nous on demande l'augmentation de notre salaire. Qui a demandé, qui a porté ce message-là ? Qui a défendu les pauvres ? Vous savez comment les pauvres se nourrissent ? Vous savez comment ils ne se soignent ? Personne. Les députés ont augmenté royalement leur salaire en Côte d'Ivoire. Ils étaient où ? Alors ils ont oublié en ce moment-là que ça coûtait cher le budget, le budget d'une institution. Voilà. Donc moi, bien au contraire, j'ai vu qu'on porte un vrai message qu'on demande sérieusement au président de la République. Oui, le Sénat est nécessaire pour notre pays. Le Sénat est nécessaire pour une République. Le Sénat est nécessaire pour un vrai débat démocratique. Mais, attention, que les sénateurs ne soient pas des suivismes, ne soient pas des valets des partis politiques pour venir faire la courbette au Sénat. Ça aussi, c'est un sujet qu'on peut porter sérieusement sur la place publique. Ne cherchons pas à fuir les vrais sujets. Donc voilà, personne ne parle de ça. 10 millions, le budget, le salaire des députés, ce serait une bonne idée. Pourquoi un député doit avoir plus de 2 millions de francs CFA par mois ? Pour quelle raison ? Quand il a 2 millions de francs CFA par mois, combien le pauvre touche, combien le snikar touche, celui qui a 60 000 francs par mois, pendant que le député a plus de 3 millions ? Il a presque 3 millions par mois et le pauvre, il a 60 000 francs CFA. Quand le député gagne plus de 2 millions par mois, le fonctionnaire gagne combien ? Le fonctionnaire gagne combien ? Même pas 200 000 francs par mois. Ces sujets-là, ils sont où ? Ces pseudo-organisations de la société civile, ils n'en parlent pas parce que ce sont des militants des partis politiques et généralement, ils sont des militants des partis au pouvoir. Ce sont des militants et du RDR et du PDCI. Ce sont des militants du mouvement RHDP. Donc, personne, ces motifs, bouche cousue, chacun met le doigt dans le derrière et la ferme. Ne venez pas nous faire de la démagogie et de la propagande pour nous expliquer qu'un Sénat n'est pas nécessaire. Si un Sénat n'est pas nécessaire, alors l'Assemblée nationale n'est pas nécessaire. Ça va faire des vraies économies pour la nation, des économies pour pouvoir mettre au service des pauvres. Fermons l'Assemblée nationale. On va mettre cet argent au service des pauvres. Ce serait une très bonne idée. Comme ça, on est en égalité. Il n'y a plus de chambres parlementaires. La Côte d'Ivoire n'a pas de parlement. Il y a un président, il y a un vice-président, il y a un premier ministre. Ça tombe très bien. Pas de Sénat, pas d'Assemblée nationale. On pose un débat comme ça, au moins c'est équitable. Mes amis, Venon a offert. Ça c'est pour le Sénat, pour répondre un peu à quelques questions concernant le Sénat. Mes amis, aujourd'hui, ce live que je fais, ce mercredi, ce live de ce mercredi, c'est surtout sur qui peut être candidat aux élections sénatoriales. Qui peut être candidat aux élections sénatoriales ? J'ai vu comme vous sur les réseaux sociaux que la CEI, il y aurait des tensions, des problèmes avec l'opposition. Je ne sais pas quelle opposition qui est dans la CEI, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas... Mais j'ai vu qu'il y a l'opposition sur le FPI qui se retire, voilà, une opposition qui se retire de la CEI suite à leur mouvement de grève qu'ils ont appelé jeudi, jeudi, j'ai expliqué mon point de vue sur cette grève que moi, je jugais inutile parce que je ne comprends pas le sens de la grève, je le dis et je le répète, qu'on n'a pas de... Parce que ceux qui votent au Sénat, ce sont les présidents, ce sont les conseillers régionaux, les conseillers municipaux, les conseillers généraux. Donc, qu'on n'a pas de conseillers, c'est-à-dire qu'on n'a pas de maires, on n'a pas de présidents des régions, forcément, on ne peut pas avoir des sénateurs parce que ce sont les grands électeurs qui votent. Les grands électeurs qui votent et les grands électeurs sont votés par les citoyens. Les citoyens ivoiriens ne voteront pas au sénatorial. Ce sont les grands électeurs, donc ce sont les élus, les députés, les conseils municipaux, les conseillers municipaux, les conseillers généraux, c'est ceux-là qui vont voter pour le Sénat. Donc, logiquement, je ne vois pas pourquoi ça pouvait déranger l'opposition, la CEI, concernant le Sénat. Pour les élections à venir, donc les municipales et les régionales, je ne parle pas de ça, je parle du Sénat parce que l'opposition ne peut pas avoir de sénateurs, ils n'ont pas de grands électeurs. Ils ont boycotté, pas tous, une partie de l'opposition avec M. Abouderamant-Sangaré a fait vraiment le plouc. Ils ont boycotté les élections et là, ils sont en train de le payer très cher. Voilà, ils sont en train de le payer très cher par l'amateurisme de M. Abouderamant-Sangaré. Et moi, je suis clair là-dessus, je ne suis pas là pour faire du clientélisme, du favoritisme. Quand on fait la politique, on fait la politique. Quand on fait la politique, c'est pour apprendre à faire la politique. Si on n'est pas capable d'apprendre à faire la politique, alors on ne la fait pas. On va être tranquillement son boulanger au quartier, être son vendeur de charbon, tranquillement. La politique, on la prend tous les jours et on fait un effort de la faire mieux pour le bien-être de tous ses concitoyens pour la société. Quand on n'est pas capable de fournir un minimum commun, ce n'est pas la paix des faits de la politique. Et moi, j'ai trouvé que l'horreur de M. Abouderamant-Sangaré avec ses alliés de boycotter les élections en Côte d'Ivoire a été une horreur fatale pour l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition va le payer parce qu'il n'y aura pas des sénateurs. Ils vont, s'ils sont malins, je dis bien s'ils sont malins, malins, vous allez discuter, étant donné que le président de la République ouvre quand même une porte au dialogue, c'est-à-dire que le président va nommer 33 sénateurs, s'il y a l'opposition d'aller discuter avec le président de la République, de demander à une audience de discuter et de dire au président de la République qu'on ne peut pas avoir un Sénat dans un pays où l'opposition n'est pas représentée. On ne peut pas avoir un Sénat où l'opposition ne siège pas. en ce moment, on est dans un pays un peu bananier, c'est-à-dire qu'on devient une république bananière où il n'y a pas de débat démocratique, il n'y a pas de débat parlementaire parce que ceux qui vont siéger, ceux qui sont majoris, qui sont à l'Assemblée nationale à 99,9% sont du RHDP. On ne va pas se retrouver avec le même Sénat, avec les mêmes militants du RHDP au Sénat. Donc, l'opposition doit accepter de dialoguer, de discuter intelligemment avec le chef de l'État afin de trouver un consensus et que l'opposition soit représentée au sein du Sénat. Ne serait-ce que trois sénateurs, quatre, cinq sénateurs, c'est une très, très bonne chose. Ça permet d'avoir un débat. Même un semblant de débat, c'est le début d'une bonne démocratie. Voilà le message que je peux porter. Mais je ne suis pas dans le message où on appelle une forme à l'insurrection. On n'est pas d'accord pour le Sénat. Je ne suis pas dans cette démarche-là et que j'estime que c'est comme se battre contre les moulins avant. Tout simplement. Se battre contre les moulins avant parce qu'on n'est pas on a boycotté, on est en train de payer les erreurs du boycott. Maintenant, les amis, qui peut être sénateur et qui ne doit pas être sénateur? C'est ce qui est intéressant et on va parler de ça. Vous voyez là, j'ai la liste de quelques... j'ai tout fait pour me procurer. Je ne veux pas qu'on sache de quelle liste il s'agit. Donc, je vais essayer de... Voilà. J'ai plusieurs listes comme ça. J'ai plusieurs listes comme ça de... des noms de candidats à l'élection sénateur. Mais quand j'ai visionné la liste, j'ai été... et que j'espère, j'ai été... surprise. Comment j'ai visité ces listes? J'ai visité ces deux listes, j'ai été surprise. J'ai été surprise. Pourquoi? Pourquoi j'ai été surprise? Je me suis posé la question... Je crois aux institutions républicaines. Je crois à la République. Mais par moment, le doute peut s'installer en nous. On se dit, mais est-ce que les hommes qui incarnent ces institutions sont capables de mener à bien le débat républicain et le débat démocratique? Ces doutes, c'est normal ça puisse s'installer en nous. Ça, c'est normal. Mais j'ai quelque part dans ma tête, mais je crois aux institutions, j'ai quelque part dans ma tête ce petit doute-là qui cloche, qui cloche et qui me... qui... qui me ramène à poser la question suivante sur la compétence réelle de la CEI et que j'espère que la CEI en Côte d'Ivoire, parce que ça, c'est un vrai problème aussi, donc il faut parler que la CEI en Côte d'Ivoire va contrôler va examiner non par non tous les candidats à l'élection sénatoriale. Moi, je vis en France, mais j'ai déjà des erreurs, des erreurs sur certains ministres. Pourtant, je vis en France, donc je me dis que ceux qui siègent au sein de la CEI doivent être capables de remarquer ces erreurs-là. Parce que moi qui vis en France, si j'arrive à remarquer ces erreurs, ceux qui sont payés pour siéger au sein de la CEI doivent être capables de visionner quand même et de remarquer ces erreurs. Je vois une question, je parle du Sénégal. La Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal. D'abord, la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal. Chaque pays, chaque État est libre de se doter des institutions républicaines et régalielles. Le Sénégal supprime le Sénat. Je n'ai pas envie d'y rentrer dans ce genre de polémique, mais parce que le Sénat, c'est Benito qui me pose la question, Benito Beno, le Sénat au Sénégal a été supprimé par Macky Sall parce que, déjà, c'est antidémocratique. Et de deux, Macky Sall n'est pas majoritaire. Le parti de Macky n'est pas majoritaire. Au Sénat, c'est l'ancien président qui a une majorité au Sénat. Macky Sall a estimé de supprimer le Sénat. Moi, je vous pose la question de savoir, quand on a une république, on s'est accepté quand même des contre-pouvoirs. C'est ça, la démocratie. La démocratie, ce n'est pas d'aller voter. Ce n'est pas ça, la démocratie. Parce que les Africains confondent la démocratie. Ils pensent que la démocratie, c'est d'aller voter, de dire que j'ai voté pour Alassane Ouattara, j'ai voté pour Bédier, j'ai voté pour Bagot. Ce n'est pas ça, la démocratie. La démocratie, c'est le contre-pouvoir. Donc, le débat, accepter de débattre, accepter le contre-pouvoir au niveau des institutions, c'est ça, la démocratie. Les gens confondent tout. Et un jour, je viendrai dessus pour vous parler de ce que c'est que la démocratie. Sur les contre-pouvoirs, la justice doit être indépendante, le pouvoir exécutif ne doit pas faire des pressions sur la justice pour pouvoir décider si le pouvoir judiciaire ne doit pas appartenir au pouvoir exécutif. Le pouvoir parlementaire doit avoir un vrai débat parlementaire. Le pouvoir sénatoriel doit avoir un vrai débat au niveau du Sénat. C'est ça, la démocratie. La démocratie, ce n'est pas d'élire président. C'est de respecter les contre-pouvoirs. Ce n'est pas parce qu'on est président de la République qu'on ne doit pas avoir de l'opposition. Ce n'est pas parce qu'on est président de la République qu'on ne doit pas avoir un débat avec le gouvernement. C'est ça, la démocratie. Donc, quand on me parle du Sénégal, j'estime, moi, en tant que citoyenne vivant en France, que ce geste du président à qui ça le supprimait le Sénat au Sénégal, sachant que les sénateurs, la majorité au Sénat n'est pas de son parti politique, je trouve ça un peu anti-démocratique. Donc, ne me parle pas du Sénégal, je vous parle de la Côte d'Ivoire. Voilà. Qui peut être candidat à l'élection sénatoriale ? Pour être candidat à l'élection sénatoriale, il faut déjà dépasser à partir des 24 ans pour être candidat à l'élection sénatoriale. Et quand on est candidat à l'élection sénatoriale, on ne doit plus être fonctionnaire. Un fonctionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans la fonction publique, ne peut pas être candidat à l'élection sénatoriale. Ça, ça fait un. Ça fait deux. On doit avoir à partir des 24 ans, 25 ans pour être candidat. On ne doit pas être fonctionnaire de la République, on ne peut pas être fonctionnaire et être candidat à l'élection sénatoriale. On ne peut pas avoir un casier judiciaire à un certain temps, c'est-à-dire pour être candidat à l'élection sénatoriale. On ne peut pas être chef d'entreprise ou l'entreprise en liquidation judiciaire et être candidat à l'élection sénatoriale. On ne peut pas être député et être candidat à l'élection sénatoriale. On ne peut pas siéger au sein du conseil général, c'est-à-dire le conseil général qui doit voter les sénateurs. On ne peut pas être membre du conseil général et être candidat à l'élection sénatoriale. On ne peut pas être président des régions et être candidat à l'élection sénatoriale. On ne peut pas être vice-président de l'Assemblée nationale et être candidat à l'élection senatoriale. Donc, il y a toutes ces choses-là, il y a toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Et c'est là que je veux interpeller la CEI, l'organe qui est amabilité, l'organe qui régit, je ne sais pas comment on a, c'est ça, CEI, c'est pas la CEI, donc c'est l'organe qui est en charge de contrôler tous les candidats, de vérifier tous les candidats, de savoir vérifier leur profil pour pouvoir valider leur liste à l'élection sénatoriale. Donc, je le répète et je reviens, on ne peut pas, pour être candidat à l'élection sénatoriale, on ne doit pas être fonctionnaire de la République. On ne doit pas être maire de communes. Un maire de communes ne doit pas être candidat à l'élection sénatoriale. Un fonctionnaire ne doit pas être candidat à l'élection sénatoriale. Un président des régions ne doit pas être candidat à l'élection sénatoriale. Un membre du conseil municipal ou du conseil général ou du conseil régional ne doit pas être candidat à l'élection sénatoriale. Un vice-président déjà de l'Assemblée nationale ne doit pas être candidat à l'élection sénatoriale. Un député ne doit pas être candidat à l'élection sénatoriale. Moi, ma question que je voulais poser à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. Et je prends les citoyens ivoiriens en témoin. Et c'est là que nous sommes importants. Et c'est là que nous devons jouer notre rôle de citoyenneté. D'interpeller l'État. D'interpeller le gouvernement. D'interpeller la CEI. Moi, voilà le vrai sujet. Le vrai sujet des sociétés que nous devons porter en tant que citoyens. Le vrai sujet des sociétés que l'opposition doit porter et que l'opposition doit revendiquer. Même si l'opposition n'a pas de grands électeurs, l'opposition doit se pencher sur les candidats à l'élection sénatoriale. Étant donné que l'opposition elle-même, elle siège une partie de l'opposition, fait partie de la CEI. À ma grosse surprise, on nous explique que l'opposition a tenu une conférence de presse pendant laquelle l'opposition a annoncé son retrait à la CEI. Mais l'opposition s'est réti de la CEI. Pourquoi ? C'est là que l'opposition doit travailler. Dans cette opposition, il y a des juristes. Mais ces juristes ne connaissent pas la loi. Ils ne connaissent pas leurs fonctions. Ils ne connaissent pas le droit. On a des juristes dans l'opposition. Ils sont où ces juristes-là ? Pour dire à la CEI, nous siégeons à la CEI, nous voulons avoir la liste. Moi, je vis en France, j'ai la liste de tous les candidats à l'élection sénatoriale en Côte d'Ivoire. Donc, j'estime, je suppose que l'opposition a cette liste-là. Parce que l'opposition est dans la CEI. L'opposition ne va sortir de la CEI. Ce n'est pas parce que l'opposition n'a pas de grands électeurs qu'elle a sorti de la CEI. Ou bien l'opposition veut nous narguer, veut jouer avec nous. Moi, je n'en sais absolument rien. Je ne sais pas. L'opposition en Côte d'Ivoire est où ? Parce que quand je parle de l'opposition, je ne parle pas que de Afinguesa, du FPI. M. Mamadou Koulibaly, qui était le président de l'Assemblée nationale sous le pouvoir président du Babou, connaît très bien les institutions. Il connaît la loi. Il fait partie de l'opposition. Même s'il n'est pas dans le FPI qu'il a créé son parti politique. Oui, ça veut dire qu'il fait l'opposition. Étant donné qu'il a touché le jackpot, le chèque des 100 millions de Français pour participer à l'élection en Côte d'Ivoire où il s'est foutu royalement de ses militants et de la société ivoirienne. Il a approché le chèque des 100 millions et il a nargué, il a dit qu'il ne participe pas au cas de Bâques. Il n'a rien à foutre. Voilà la réponse qu'il nous a donnée. Ce n'est pas bien grave. Je reviendrai sur l'opposition la semaine prochaine. Mais je veux dire que Mamadou Koulibaly, j'ai écouté une de ces vidéos où il appelait l'opposition à l'unité. Mais avant d'appeler l'opposition à l'unité, faites aussi votre job. Faites aussi l'opposition. Il en est quoi ? Et que dans notre pays, la Côte d'Ivoire, on a des présidents des régions qui sont candidats à l'élection sénatoriale. Mais qui vote ? C'est les grands électeurs qui votent les sénateurs. Il y a une corruption déjà qui commence parce que ce sont les grands électeurs qui votent les sénateurs. Bon, les grands électeurs qui votent les sénateurs. Toi, tu es président des régions. Les grands électeurs, je vais vous expliquer qui sont les grands électeurs. Ce sont les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les conseillers généraux. Dites-moi, mes amis, quelqu'un qui est président du conseil général, donc il a un conseil général, mais ce sont le conseil général qui vote les sénateurs. Lui-même, il est candidat au sénatorial. Il va voter pour qui ? Évidemment qu'il va voter pour lui-même. Déjà, c'est illégible aux institutions. C'est illégible pour l'élection. Il doit être banni de la liste des élections. Je suis désolé de le dire comme ça, mais je citerai quelques noms et là, ça m'a mis vraiment hors de moi. On ne peut pas pleurer, dire qu'il faut renforcer nos institutions et en même temps pratiquer la corruption dès le début. Il y a un problème. Donc la CEI doit jouer son rôle. La CEI doit jouer son rôle. La CEI doit jouer son rôle. Mouma Koulibaly, mon frère, merci beaucoup. Mais ça m'a mis hors de moi. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Ces Africains-là, qu'est-ce qu'ils veulent à la fin ? Qu'est-ce que veut l'Afrique à la fin ? Ils veulent émerger ou ils veulent immerger ? C'est quoi l'émergence ? L'émergence avec la corruption, c'est quoi l'émergence ? Vous savez, en émergence, vous êtes en immersion. C'est-à-dire qu'on est en train de noyer sur l'eau. C'est ça qu'on appelle l'émergence. C'est quoi le problème ? Des petites choses comme ça, on n'est pas capable de les rectifier. On n'a pas l'œil pour voir ça. Ou c'est fait exprès. Donc c'est quoi le problème ? C'est-à-dire que je veux faire confiance aux institutions républicaines. Je veux faire confiance au gouvernement. Je veux faire confiance aux chefs de l'État. Mais j'ai des doutes sur cette élection sénatoriale. Ces sujets-là, ils sont là. On nous fait croire qu'il faut supprimer les élections. C'est-à-dire qu'on nous met dans de faux discours pour ne pas qu'on ouvre les yeux sur ce qui a donné que c'est passé. Et c'est ça où j'ai dit que l'opposition ne joue pas son rôle. L'opposition joue pas son rôle. On ne peut pas être chef d'entreprise. C'est-à-dire que tu fais de la sous-traitance avec l'État. L'État, tu donnes les marchés. C'est-à-dire que tu es en sous-traitance parce que tu as des marchés de l'État où l'État peut faire appel à certaines entreprises pour leur confier des marchés. Mais toi, tu ne peux pas être un chef d'entreprise. Fais de la sous-traitance avec l'État et puis tu vas être candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est pas compatible. Mais c'est chose là pourquoi les hommes politiques, les leaders politiques de la Côte d'Ivoire ne les portent pas, ne défendent pas les institutions. C'est-à-dire que chaque leader politique des partis politiques ne défend pas les institutions. Ils ne parlent que de leur personne. C'est-à-dire que tout doit être autour d'eux. Vous allez voir, ils sont dans des slogans c'est tant ou rien, pas des noms. C'est tant ou rien, c'est tant ou rien, c'est tant ou rien. Mais les institutions, où dans tout ça ? La nation, elle est où dans tout ça ? La République, elle est où dans tout ça ? C'est la République ou rien. La République n'est pas un homme. La République n'est pas un homme, n'est pas une femme. La République n'a pas de nom. Elle s'appelle République parce que ce sont des institutions républicaines. La République, c'est des institutions. Ce n'est pas des hommes. Les hommes éclament ces institutions. Mais la République, c'est d'abord les institutions. Respectons nos institutions. Respectons nos institutions. On ne peut pas être au sein d'une CEI, sachant qu'il y a des présidents des régions qui sont candidats à l'élection sénatoriale. Et vous ne dites rien. Dans toute la conférence de l'opposition qui sort de la CEI, il ne faut pas filer ça, comme si c'était des deals. C'est-à-dire que les gens nous disent, et ils vont nous faire croire, on n'est pas d'accord avec la CEI, on sort de la CEI. Mais non, mais tu sors de la CEI, pourquoi ? Il faut que tu nous expliques. Je donne un exemple. Monsieur Aoussoujano, Monsieur Aoussoujano, qui est un homme que je respecte, Aoussoujano, qui est un homme que je respecte, mais qui a été, qui fut ministre à plusieurs reprises dans différents gouvernements, qui est le président des régions. Il est président des régions du Bélier. Si je ne me trompe pas, sénéré, il est président des régions du Bélier. Il est président des élus. De la région. Président des élus, de l'association des élus de la région. Dites-moi. C'est-à-dire que lui déjà, tous les élus de la région, avec leurs conseillers municipaux, avec leurs conseillers, ils vont voter pour lui, étant donné qu'il est leur président. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection. Donc, passons par les nominations à ce moment-là. Si le RDR et le PDCI veulent se partager le Sénat, comme se sont partagés l'Assemblée nationale, il ne faut pas qu'on passe aux élections, on va économiser de l'argent. Il faut qu'on les norme en ce moment-là. Parce que Aoustou Jano, il est président des régions. Il ne va pas être candidat aux élections sénatoriales. Je suis désolé. Ça, ce n'est pas normal. C'est un manque de respect aux institutions. Et c'est un manque de respect à la constitution ivoirienne. Et aux lois de la République. Parce que lui qui va voter pour son adversaire politique, étant donné que c'est lui-même qui fait partie, qui est le président du conseil régional. Donc, le président des grands électeurs, il ne doit pas être candidat. Il ne doit pas être candidat. Il peut soutenir un candidat, mais il ne doit pas être candidat. Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas d'élection. C'est une nomination. Je suis désolé de le dire comme ça, mais là, il y en a marre. Là, il y en a marre. Ce n'est pas normal de rendre la Côte d'Ivoire dans cet état. Il faut qu'on ait... Si on doit avoir un Sénat, le Sénat doit être indépendant. Il doit avoir ce pouvoir de débat avec l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est déjà foiré. Parce que là où on se trouve avec à la tête ce qu'il y a là-bas, c'est déjà foiré. Il faut qu'on respecte nos propres institutions. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce sont des irrégualités comme ça. Et que moi, je regarde sur des listes, je me dis, mais attendez, la CEI ne se prononce pas dessus, l'opposition ne se prononce pas dessus. La liste dans le bélier, le candidat adversaire à M. Aoussoujano, mais c'est M. Aoussoujano avec son conseil général qui doit voter. Lui-même, il est candidat. Mais il va voter pour qui ? Mais il va voter avec le conseil général pour lui-même sa propre liste. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élection dans le bélier. C'est une nomination dans le bélier. Il n'y a pas d'élection dans le bélier. C'est une nomination. Et moi, j'attire l'attention du chef de l'État sur ce sujet-là. Parce que si vous voulez aussi que nous, à l'extérieur où nous sommes, que l'Occident nous respecte, si vous voulez aussi, à l'extérieur où nous sommes, qu'on ne se mêle pas de vos élections internes dans votre pays, soyons quand même capables d'organiser des élections un peu transparentes. Ce serait pas mal aussi de temps en temps pour donner un peu de souffle à l'image de la Côte d'Ivoire et à l'image de l'Afrique. Enfin, pour une fois, à la Côte d'Ivoire, ils ont réussi quelque chose. Pour une fois, l'Afrique a réussi quelque chose. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut que M. Aouce Joanneau ne soit pas candidat à l'élection sénaturelle. Ce n'est pas possible. Et là, j'ai une information qu'il est pressenti à être président du Sénat. Mais attendez. Attendez. Comment vous voulez-vous qu'on soit indépendant ? C'est pas sérieux. Je n'en veux pas au pépère. Je n'en veux pas, mais je trouve que ce n'est pas juste. Là, il y a une injuste. Ce n'est pas juste là du tout. Et ce n'est pas normal. Il faut que la C.I. se saisisse rapidement de ces certains noms. Ils ont la liste. Moi, je ne vais pas citer tous les noms sur la liste. La C.I. a cette liste-là. Et ces candidats, la C.I. les a. Il faut que la C.I. rapidement retire ces personnes-là sur la liste des élections où le PDCI trouve le PDCI, parce que c'est le RHDP, le PDCI et le RDR, trouve quelqu'un rapidement. Au PDCI, il y a des gens qui sont compétents. Au PDCI, il y a des jeunes qui sont là. C'est ça aussi les élections, les élections comme ça, les élections, les élections, tu ne fais pas des élections présidentielles. C'est aussi de promouvoir ces jeunes qui ont des idées, qui sont intelligents aussi, de les voir émerger. L'émergence, elle est là. De les voir émerger. Prenez les jeunes quand même et puis donnez un autre visage quand même à la politique. Un autre souffle à la politique. On ne peut pas continuer comme ça dans ce genre de business, de deal électoral. Ce n'est pas possible. Voilà. Je vais vous donner vraiment ça. Je peux vous dire moi, ça m'a vraiment énervé beaucoup. Je me dis on a quand même du chemin. L'Afrique est partie. On est encore dans la merde. On n'est pas sorti de notre maître. On est encore dans la merde. Oui, je ne veux pas lire toutes les... C'est vrai, la liste, elle est là. On a... Oui, parce qu'il est le président des associations des cadres et élus PDCI-RDA du Grand Centre. Voilà. Et il est président des régions dans le Bélier. Ce n'est pas normal. On a aussi... Je donne un nom. Monsieur Silouet Cagnon-Augustin qui est vice-président à l'Assemblée nationale. Je pense au niveau du PDCI. Dites-moi, moi je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui travaille à l'Assemblée nationale et candidat à l'élection sénatorielle. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faudrait que... Il faudrait que la CEI et l'organe travaillent correctement et que j'appelle, j'interpelle l'opposition à se saisir de ces informations-là aussi, à discuter avec le CEI parce que ce n'est pas le moment de sortie de la CEI. Il faut rester justement dans la CEI pour réguler aussi certaines choses. C'est ça aussi le rôle de l'opposition. Il ne faut pas dire comme moi je n'aurai pas de sénateur, je sors de la CEI. Mais tu es rentré pourquoi ? Si tu sors maintenant, c'est là pourquoi tu es rentré. Donc toi, tu es rentré pour toi seulement. Tu n'es pas rentré pour le peuple. Tu n'es pas rentré pour la République. Non, ce n'est pas parce que tu n'as pas de sénateur que tu dois sortir. Tu dois rester aussi pour permettre à la CEI de travailler mieux. C'est ça aussi le rôle de l'opposition. Et c'est là où je me pose encore des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? Pourquoi l'opposition ne se saisit pas voilà. J'ai madame Mignon Montblé, Cécile, du côté, voilà, malheureusement, c'est chez moi. Voilà, c'est extraordinaire, c'est-à-dire la charité bienvenue, on ne commence pas à soi-même. C'est-à-dire que c'est vers chez moi là-bas. Madame Mignon Montblé, Cécile, épouse Diébonao, elle siège au Conseil Général du Guémon. Elle siège au Conseil Général du Guémon. Dites-moi, comment une personne qui siège au Conseil Général est candidate à l'élection sénatoriale ? Et puis, on laisse faire, on laisse faire quoi ? Mais c'est de la corruption. C'est de la corruption. On ne peut pas être membre, parce qu'elle est membre du Conseil Général du Guémon. Et là, elle est candidate à l'élection sénatoriale. Il faut que le président de la République se saisisse rapidement de la liste des candidats à l'élection sénatoriale et demande le profil, demande à son ministre le profil de chaque candidat. Il faut que le président de la République se saisisse de ça. Demande le profil de chaque candidat. Si le candidat, il est fonctionnaire, barré. S'il est membre du Conseil, barré. S'il est député, barré. S'il est président des régions, barré. C'est comme ça que le président va mettre fait à toute cette forme de corruption dans notre pays. Il faut commencer à taper la main sur la table. Il y a la main parce que le président, je pense qu'il soit en train de bouffer, c'est foutre de la tête du président. Il ne respecte pas, c'est un manque de respect à la sanota. Ce genre de comportement est un manque de respect à la République. Et manquer de respect à la République, c'est manquer de respect au président de la République. C'est ça que les gens n'ont pas encore compris. Donc, il est temps que le président de la République tape la main sur la table et dit merde, ça suffit maintenant, il faut que vous arrêtez tout ça. C'est un manque de respect à la République. Manquer de respect à la République, c'est un manque de respect au président de la République parce que c'est lui qui incarne la République. Il faut que ça s'arrête. Il y a le maire de, je pense qu'il est maire de Bangalore, M. Saabaristan. Dites-moi, le maire qui est président du conseil municipal est candidat. Il va voter pour qui ? Quand on est maire, on vote pour qui ? Quand on est maire, on vote pour qui ? Chez moi, Adiokwe, le cinquième agent au maire, M. Poé, Patrice, non, attendez, il est candidat à l'élection sénatoriale. Dites-moi, moi je veux savoir, si moi je siège au sein d'un conseil municipal ou un conseil régional, je suis candidate. Mais je vais demander à tous mes amis de voter pour moi, c'est fini, il n'y a pas d'élection. Donc, on aura passé aux nominations. Comment voulez-vous que les citoyens aient confiance aux hommes politiques ? Comment voulez-vous que les citoyens, les citoyens et surtout ce qui a la crise qui ont sécoué la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont arrivés à un manque de confiance ? Il faut redonner confiance à la société. Il faut redonner confiance aux Ivoiriens. Il faut redonner confiance, il faut réconcilier la société avec les hommes politiques. Mais si on continue sous ce genre de pratiques de façon récurrente, de façon exagérée, de façon vulgaire, comment voulez-vous que les citoyens puissent croire aux hommes politiques ? Comment on peut croire aux hommes politiques si on a continué ce genre de pratiques ? Moi, je demande vraiment au président de la République de se saisir. Moi, je suis en France, monsieur le président. J'ai au moins trois listes comme ça. Trois listes comme ça des candidats à l'élection sénatoriale. J'ai trois listes comme ça des candidats à l'élection sénatoriale. Monsieur le président, c'est que vous, vous devez avoir cette même liste aussi en Côte d'Ivoire. Et que vous allez demander à la CEI et aux partis politiques qui présentent leurs candidats à l'élection sénatoriale de revoir, ils ont encore trois jours, de revoir le plus rapidement possible leur liste. Et que des personnes comme ça, il y en a beaucoup sur la liste, je ne vais pas citer tout le monde, il y en a beaucoup sur la liste, ne peuvent pas être des candidats. On ne peut pas être adjoint au maire et puis être candidat. On ne peut pas être membre du conseil général et être candidat. On ne peut pas être président des régions et être candidat. On ne peut pas être conseiller à l'Assemblée nationale ou vice-président à l'Assemblée nationale et être candidat. Ce n'est pas possible. C'est un manque de respect à l'institution. Ça veut dire, dès le départ, on attendait le fossé, le Sénat. On va se retrouver au Sénat avec des militants de base, ces mêmes partis politiques qui n'ont rien compris à l'institution. Quelqu'un qui se présente comme candidat, qui ne sait pas qu'il n'a pas le droit à être candidat, c'est qu'il ne connaîtra rien de l'institution elle-même. Il ne peut rien fournir comme travail, comme boulot, il ne peut rien fournir comme débat, il ne peut rien fournir comme loi, il ne peut rien fournir comme révision de loi au sein du Sénat. Parce que lui-même, il ne sait même pas qu'il n'a pas le droit de siéger là. Déjà, il y a un gros problème politique, il y a un gros problème intellectuel et il y a un gros problème au niveau des principes républicains et démocratiques. Il y a un problème, monsieur le président, saisissez-vous très rapidement de la liste de ces candidats à l'élection sénatoriale pour mettre de l'ordre. Mettez de l'ordre, vous êtes le seul à travailler, on l'a remarqué, parce que vraiment, avec ce qu'on observe, ce qu'on voit, vous êtes au four et au moule. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile pour votre jeune âge, si je peux me permettre. Ainsi, ce n'est pas facile, c'est difficile, mais mettez-vous à la tâche encore à nouveau, la liste, elle est très mauvaise et ça ternit l'image du pays, ça ternit l'image de la démocratie ivoirienne, ça ternit l'image, votre propre image en tant que chef de l'État, ça ternit l'image des institutions républicaines dans notre pays. Hors du continent, on a un œil, je vous dis, hors du continent, les gens se posent des questions sur la capacité du président à mettre de l'ordre dans la République. Je peux vous dire que j'ai les amis parlementaires en France avec qui j'ai discuté il y a deux jours qui me disaient mais il y a les sénatoriales dans votre pays, je dis oui, il y a les sénatoriales dans votre pays, mais l'opposition sera représentée, je dis j'espère que oui. Ça, ça reste au niveau des discussions, ce n'est pas moi qui décide, je dis j'espère que oui. Ils disent mais vous avez des sénatoriales dans votre pays, vous savez, ils me disent vous savez que vous avez de toute façon, avec l'Afrique, de toute façon, c'est connu. Je dis mais comment ça s'est connu ? C'est connu parce qu'il y a toujours la corruption, ils vont nommer des gens, ça ne va rien respecter, de toute façon, les Africains, ils n'ont pas envie d'avancer, on les laisse faire. Je trouve que ce n'est pas joli. Alors que moi, je vis en France, ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli. C'est très grave. Ça veut dire que c'est une mauvaise image de nous-mêmes. Moi, j'ai honte quand je m'assois avec des gens ou je parle de mon pays pour dire oui, on va essayer, on est en train d'avancer. Il y a des choses qu'ils mettent en place et ils me disent vous de toute façon, c'est connu avec l'Afrique, c'est toujours comme ça. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez y faire ? Les Africains, ils n'ont pas envie d'avancer. Voilà, c'est comme ça. Ça ternit l'image. Tout ce travail que vous faites, ça va ternir encore. C'est une tâche sur vos boulots que vous faites, sur votre travail. Vous êtes au four, au moulin, effectivement. Ne le laissons pas. Nous, en tant que citoyens, nous vous apportons l'information. Peut-être que vous n'avez pas cette information. J'espère que vous l'aurez à remettre le plus rapidement possible de l'ordre dans cette liste des candidats à l'élection sénatoriale. Voilà pour les élections sénatoriales. Mes amis, est-ce que je trouve que c'est important d'en parler ? Je suis désolé si j'ai cité quelques noms, mais vous voyez, c'est des noms qui sont bien visibles. Moi qui suis en français, j'arrive à voir des noms comme ça. Je me dis qu'en Côte d'Ivoire, forcément, vous savez dans votre région, vous savez dans votre département, vous savez dans vos régions qui sont les sénateurs et c'est à vous aussi, les citoyens des régions, de dire si vous avez un candidat à l'élection sénatoriale qui aimait dénoncer le produit, vous n'avez pas le droit d'être un candidat parce que ça veut dire qu'il s'est fou de vous, il ne va pas vous représenter correctement, il ne va pas vous défendre correctement au sein des hémicycles. Il représente la collectivité. Ça veut dire qu'ils vont faire du business avec le maire, ils ne vont rien faire, ils vont s'empivrer, ils vont amasser l'argent, c'est tous de la corruption. Si vous avez un président de région qui est candidat à l'élection sénatoriale, ça veut dire que c'est très grave, tu es président de région, c'est toi qui doit surveiller l'argent que l'État donne. C'est-à-dire que le Sénat, l'argent que l'État donne pour développer la région, c'est toi qui doit surveiller. Toi-même, tu te vas encore là-bas. C'est-à-dire que ça veut dire que l'État va te donner l'argent, tu vas bouffer l'argent, tu ne vas pas travailler et ne l'acceptez pas. Si vous avez des membres du conseil général, du conseil municipal qui sont des candidats à l'élection présidentielle, ça veut dire qu'ils ne vont rien faire avec le budget que l'État va donner, ils vont se partager et avec le maire, ils vont se partager entre eux. C'est ça la réalité. Et c'est aux citoyens de cette réalité, la réalité, elle est là. Celui qui commence à quorum de la base, il ne va rien apporter ni à votre région, ni à votre commune, ni à votre département. C'est là que vous devez les interpeller. Interpellez-les, dites-leur que vous n'avez pas le droit, la loi dit, vous n'avez pas le droit d'être candidat à l'élection sénatoriale. Si vous êtes candidat, c'est comme si on demande à un voleur, à un voleur, on lui donne la clé, la clé de la maison, c'est un voleur. Et en même temps, c'est lui qui le juge. Le voleur qui le juge là, il va juger qui ? Il va se juger soi-même. C'est tout. Quand un voleur, lui-même il le juge, le juge lui-même il vole, il va juger qui ? Il va se juger soi-même ? Il ne va pas se juger, il va continuer à vous voler. C'est celui qui va se jouer. Donc, à vous les citoyens de vous saisir et de dire non, non et non, non et non et non. On ne veut pas des juges voleurs. Le Sénat, ce sont des juges, des juges des territoires, des juges qui vont surveiller l'État, des juges qui vont surveiller le budget, des juges qui vont surveiller la dépense publique, des juges qui vont surveiller l'argent qu'on donne aux maires pour travailler dans les communes, des juges qui vont surveiller l'argent qu'on donne aux présents des régions pour travailler dans les régions. Des juges qui vont surveiller les préfets qui travaillent au niveau des départements. Mais si le juge, votre propre juge, il est voleur, vous êtes mal barré, l'Afrique ne va pas avancer, il va vous voler jusqu'à la moelle épinière. Vous dites non à ces juges voleurs. Aujourd'hui, les citoyens que vous êtes, vous êtes capables de dire non à ces juges voleurs. Et c'est ça la réalité et c'est ça le combat des citoyennités. Notre combat, il n'est pas politique, c'est un combat des citoyennités. On doit apprendre nos institutions et nous-mêmes, on doit les défendre. Défendons nos institutions. Nous voulons des sénateurs propres, des sénateurs capables de nous défendre dans les institutions, des sénateurs qui sont capables de surveiller l'argent du contribuable. C'est important. Donc voilà pour les sénateurs. Mes amis, je vais terminer rapidement comme je l'ai annoncé. parce que les sénateurs, ils sont élus, ils sont élus pour six ans, je parle, on le sait déjà, ils sont élus pour six ans, les sénateurs, on ne va pas revenir dessus. Et je voudrais aussi que, afin, comme je le dis, nous n'ayons pas des juges voleurs, afin que nous soyons mieux représentés et que nous soyons mieux considérés et que la réalité que nous vivons, nos parents vivent dans ce territoire, dans ce territoire, cette réalité soit mieux sûre du président de la République parce que ça a eu d'apporter la vérité au président de la République. Le président de la République veut faire confiance au Sénat. Nous aussi, on doit faire confiance au Sénat, mais pour faire confiance au Sénat, on doit dire non à ces juges voleurs. Voilà ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Maintenant, mes amis, je voulais vous, pour terminer rapidement avec le président de l'Assemblée nationale. Voilà. Pour terminer rapidement, avec le président de l'Assemblée nationale. Au nom de M. Guillaume Soro, qui va fourrer. Je voulais rapidement terminer là-dessus. Je vais vous présenter une vidéo. Je vais vous présenter une vidéo. Je vais vous présenter une vidéo. Fali, mon fils, merci. Je vais vous présenter une vidéo. Rapidement. un instant. Je vais vous présenter rapidement une vidéo. Une vidéo. Et puis, rebondir sur le président de l'Assemblée nationale. Je pense que j'aurai beaucoup plus de temps à m'adresser à M. Guillaume Soro le samedi prochain et à ce que je considérais comme milice et que je considérais comme milice qui est la fessie. Parce que pour moi, la fessie n'est pas n'est pas d'une organisation étudiantine, mais les pratiques de la fessie dans notre pays, nous, à nos années scolaires, les pratiques de la fessie, la tortue, la fessie a commis tellement d'actes de barbarie, de tortue et de violence dans notre pays et que cette organisation, c'est-à-dire que ces bandes, parce que moi, j'appelle une bande des délinquants, ne sont jamais inquiétés dans notre pays, ils n'ont jamais été poursuivis par une justice quelconque parce que les hommes politiques ont instrumentalisé, c'est-à-dire chacun a divisé ses miliciens, parce que pour moi, ce sont des miliciens, parce que des étudiants qui torturent des gens, des étudiants qui empêchent les autres de les exprimer, des étudiants qui séquestrent des gens, ce ne sont pas des étudiants. Quand on va à l'université, on dit étudier, on va pour étudier. Quand on va à l'université, on va pour apprendre la connaissance. Aller à l'université pour torturer les gens, c'est du voyeurisme. Aller à l'université pour prendre la machette pour découper un autre étudiant, c'est des crimes. Donc, pour moi, ce sont des criminels étudiants, l'université, c'est comme un supermarché. Au supermarché, on a des trous, on a même du poison qui tue. Et donc, cette fessie, pour moi, c'est comme ce poison qui tue au supermarché. Et ce n'est pas parce qu'on va au supermarché qu'on doit manger tout ce qui est au supermarché. Quand vous faites les courses dans votre supermarché, il y a des produits et des toilettes que vous ne buvez pas parce que ce sont des produits qui sont dangereux. Donc, cette fessie, pour moi, c'est ce poison au sein de l'université qui a détruit l'université. Parce que quand vous prenez aujourd'hui leur palmarès, leur cuir scolaire, combien d'entre eux ont réussi par le mérite ? Qui a réussi par le mérite ? Ils sont peu. Moi, je peux vivre trop peu. J'en connais quand même quelques-uns qui ne dépassent même pas 10 qui ont réussi par le mérite. Donc, voilà. Le reste, c'est quoi ? Ils ont réussi par quoi ? Par le voyeurisme. Donc, ces gens-là ne sont pas un modèle de société et que pour moi, ils sont juste une honte pour la Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui, en 2018, on puisse se réclamer des personnes qui ont presque 60 ans se réclamer d'être de la fessie. Mais vous n'êtes plus les étudiants, de toute façon. Si vous dites bien que la fessie est un mouvement d'étudiants, vous n'êtes plus les étudiants, pourquoi vous vous dites que vous êtes la fessie toujours ? Ça veut dire que c'est une mafia, une mafia qui tortue, qui tue pour pouvoir s'enrichir, pour pouvoir se nourrir. Donc, ce sont des gens qui ont appris que la violence, des mots, la violence, des gestes, des gens qui ont appris à torturer, à tuer, ils n'ont même pas peur d'éliminer un être humain. Donc, ils n'ont que la violence comme âme d'expression. Et quand je vois le président de l'Assemblée nationale recevoir, se réclamer fièrement de cette bande des racailles, comment j'appelle la racaille ? Oui, c'est de la racaille, j'assume mes mots, c'est de la racaille. Quand je vois le président de l'Assemblée nationale qui doit écarner l'institution, c'est-à-dire que l'institution régalienne, républicaine, qui doit l'incarner et qui, par ses pratiques, son comportement, manque de respect à la République, pas assez pratique, son comportement de certains de ses proches, sa manière de se comporter bafoue la République, bafoue l'institution, ne respecte pas l'Assemblée nationale, il y a des gros questions à se poser, il y a des interrogations à se poser, parce que pour moi, cet homme a toujours appris la violence, depuis, c'est tout ce qu'il a appris à l'école, la violence pour preuve, il s'est réclamé d'être le chef de la rébellion, la rébellion qui a fait, dans les rapports quand même des Nations Unies, les rapports des grandes organisations, la rébellion qui n'a pas caressé les gens dans le sens du poil. Et cet homme, c'est réclamant fièrement, a même écrit un livre sur ce genre de pratiques, il n'a appris que ça, il n'a appris que la violence, il n'a appris que à harceler, à torturer, et donc, aujourd'hui, on se retrouve autour de cet homme, de ces mêmes pratiques qu'il transmet, malheureusement, il transmet à certains de ces militants, de ces fanatiques, de ces fans, qui aussi opèrent ces mêmes pratiques, cette même violence sur des libres personnes, des personnes qui sont libres de penser, et je trouve ça vraiment désastreux. Je trouve ça désastreux, ils n'incarnent pas cette république, et moi, je me pose beaucoup des questions, et je pense que c'est au président de la république, j'avais déjà fait une lettre ouverte au chef de l'État, et que j'avais adressé aussi à monsieur Guillaume Soro, j'avais même adressé cette lettre, à demander au président de l'Assemblée nationale de quitter la tête de l'Assemblée nationale, parce qu'il a des pratiques qui ne sont pas conformes à cette fonction-là, et qu'il revenait quand même aux députés à l'Assemblée nationale, donc des deux tiers des députés de l'Assemblée nationale, de se saisir, de voter une motion, et demander à ce que Guillaume Soro ne soit plus le président de l'Assemblée nationale. S'il a des ambitions en tant que citoyen pour être candidat à une lettre présidentielle, c'est son droit, mais se servir des moyens, se servir des moyens et de, quand même, c'est-à-dire de cette chambre de la déontologie, de cette chambre pour pouvoir arriver à faire du clientélisme ou de la propagande autour de lui, c'est déjà anticonstitutionnel, et rien que ça il devait quitter la tête de l'Assemblée nationale. Donc, je vais juste vous faire partager quelque chose et puis, on va en terminer parce que, comme je l'ai dit, je m'exprimerai et je m'adresserai à Guillaume Soro parce que je m'adressai à Guillaume Soro le samedi prochain et que je m'adresserai à l'homme lui-même. Voilà. Donc, je vais vous partager quelque chose rapidement et puis, on va continuer notre conversation. On va continuer notre conversation. Voilà, mes amis, je suis en train de... On va continuer notre conversation. Chanel K, ma grandesse. En fait, comme m'a dit le président de la République, je pense qu'il a été quand même président, premier ministre pendant 10 ans de l'ex-président et je ne sais pas s'il a vraiment appris comme il est tellement insolent, arrogant et se croit au-dessus de Dieu. Par circonstances, il est président de l'Assemblée nationale. Il pense être très intelligent et se croit toujours au-dessus de Dieu et que pour lui, la loi n'a pas d'importance pour lui. Il a bafoué, il a méprisé et il encourage même ses sympathisants et ses militants, il les paye même, oui, il les paye même à bafouer les institutions de la République. À mon sens, il faudrait que le président de la République s'y prononce et que certains parlementaires se lâchent. Je leur demande de libérer la parole. Ayez le courage à vous, ces parlementaires, parce que vous êtes étouffés là où vous êtes. Vous êtes étouffés au sein de l'Assemblée nationale. Vous souffrez aussi comme tous les citoyens parce que le comportement des militants de M. Guillaume Soro et des pratiques de Guillaume Soro déstabilisent la cohésion sociale et très dangereux pour le vivre ensemble. Donc, c'est à vous, c'est à vous de vous lever quand même et de vous exprimer. Libérez-vous. Libérez-vous. Ayez le courage de vous libérer. Si nous, les femmes, on arrive à se libérer, vous, les hommes, vous pouvez aussi vous libérer. Et c'est ce qu'on vous demande et c'est ce que les citoyens vont aller attendre. Voilà, je vais vous montrer rapidement. Voilà. Je vous fais écouter un peu. Voilà. Donc, je vous fais écouter au fur et à mesure. Voilà. c'est joli. Écoutez le début. Écoutez très bien. Écoutez très bien. C'est ça là aussi qui insulte les gens là. Il y a une vilaine femme parce que ce qui fait mal. Quand quelqu'un il est joli et puis il parle mal, même s'il insulte ta mère ou bien tes parents, ça passe. Mais quand quelqu'un est vilain, popoti, qui a son nez coupé comme ça, la base, c'est joli, mais voilà, c'est coupé comme ça, qui vient s'assoir sur les réseaux, qui insulte, qui insulte je suis Kenya, vous allez écouter la vidéo et puis après je vais vous dire pourquoi je suis fâché. Ok. Donc, je vais avancer un peu. Je vous ai fait écouter un peu. Voilà. Je vais vous faire écouter un peu. Voilà. Donc, on va écouter un peu. Regardez-le bien. Voilà. D'abord, mon frère, tu dis que oui, tu es dégoulé, déjà, il va te dire que la vie, je me souviens. vous voulez que tu vois là, vous voulez qu'on appelle femme là, mais, vous voulez que tu vois là, que tu as appelé là, qu'on appelle femme là. Parce que même si moi, j'ai fait 10 ans ou bien 100 ans, je ne gagne pas femme. Celle-là, je ne vais jamais parler sur elle. Parce que ce n'est pas une femme. C'est un homme qui est transformé comme ça. Samy, s'il te plaît, il y a un homme qui va fourrer là-bas. Un homme qui a le couille qui appelle son enfant par le nom de famille d'un autre homme. Un vrai PD. Voilà. Allez. Il parle français comme il n'y a qu'un. C'est un pas dit. Il y a Allah pour le comme ça. Il est national. Moi, là-bas. Il est en train de parler. Dans le temps, où Alassane était dans l'opposition, il est en train d'y aller. Il est en train d'y aller. ou du vélo qu'on appelle d'abord je vais vous donner un exemple le petit criminel voilà on continue on continue d'écouter dans le temps où alassane était dans l'opposition alors aujourd'hui c'est le même là qui vient aujourd'hui parce qu'il n'est plus là elle a reçu de l'argent 800 euros 1000 euros des choses comme on appelle ça de Amadou Gomboulibalu d'un autre cadre du RDLA pour insulter le Yelasta l'un qui a combattu il a combattu Bédié il a chanté sur Bédié juste temps il est venu il a chanté pourquoi il est venu il a chanté mais il ne s'est pas caché il n'est pas le militant du RDLA il n'a jamais chanté on va l'écouter parce qu'il arrive à même insulter tous les gens du nord qui ne sont pas avec ce road zone à les traiter de moutons c'est impressionnant qui vient publier pour qu'on voit voilà d'abord je vais vous dire quelque chose parce que tous les nordistes ne sont pas moutons voilà mais il y a des moutons parmi les nordistes voilà parce qu'on va détailler tout ça parce que les moutons les moutons du nord c'est dès qu'ils viennent applaudir sur la vidéo du 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 fusil à chasse du vélo on l'appelle ils ne savent pas au plus en plus en plus d'abord je vais vous donner l'exemple vous voyez euh 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 vous avez euh euh voilà elle avait encore à l'air tout sain vous voyez ils sont partis à l'air euh 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 bon c'est vous j'allez voilà euh 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 voilà 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 au fait je je vais vous euh pour moi euh mes amis c'est tellement long euh pour comme je l'ai dit je vais répondre rapidement moi je je pense que euh euh pour moi c'est c'est un argument ne vaut pas la peine de lui accorder de la crédibilité parce que ce sont des euh des coursiers voilà ce sont des coursiers et que euh j'estime que en tant que républicaine en tant que euh en tant que républicaine en tant que démocrate respectueuse des institutions euh je m'interroge sur les pratiques de Guillaume Soro et que ça fait quand même depuis des années que ça dure et que Guillaume Soro dans le paysage euh politique ivoirien il sème comme ça ce genre de désordre ce genre de déséquilibre c'est pour ça que je parlais de la FECI la FECI est une milice donc leurs pratiques qu'ils ont appris à la FECI c'est des pratiques de miliciens de tensionneurs de tortureurs des pratiques de voyous et il sait que faire ça c'est à dire que pour moi Guillaume Soro euh euh à plusieurs reprises je l'ai interpellé à plusieurs reprises sur le comportement de ses militants sur le comportement de ses proches collaborateurs sur son comportement lui-même vis-à-vis de l'institution qu'il devrait incarner avec dignité et qu'il l'incarne avec indignité parce qu'il l'incarne l'institution avec indignité euh j'entends les gens qui me disent c'est pas la faute de Guillaume Soro moi je vais vous dire une chose si Laurent Gbagbo est la FECI aujourd'hui on dit c'est son entourage mais il paye aussi pour son entourage donc il est temps que monsieur Guillaume Soro paye aussi pour son entourage parce que ce n'est pas un idiot euh euh donc je suis vraiment désolé euh de le dire comme ça on ne peut pas la troupe moi j'ai toujours dit que la troupe est à l'image du chef la troupe est à l'image du chef la troupe est à l'image du chef si le militant de Guillaume Soro voilà un individu qui veut écarner le pouvoir égalien s'il a des militants qui sont comme lui-même il était à la FECI parce que c'est du voyeurisme c'est du barbarisme c'est euh c'est de la délinquance organisée et financée par monsieur Guillaume Soro parce qu'il faut que les gens arrêtent de dire que ce sont sous son entourage c'est Guillaume Soro lui-même qui organise ce genre de délinquants en patrouille pour intimider les citoyens et les empêcher de s'exprimer librement donc pour intimider les hommes et les femmes pour empêcher de s'exprimer librement donc Guillaume Soro est cet homme qui n'est pas un démocrate qui euh écarne l'institution qui devrait représenter le débat démocratique et que moi j'estime qu'aujourd'hui il n'est pas à ce poste là et que il n'est qu'à ce poste là il bafoue l'institution il manque de respect à l'institution il ne respecte pas les lois de la république lui-même en tant que Guillaume Soro lui-même et que et à cet effet à cet effet euh très sincèrement à cet effet euh il utilise aussi euh euh son comportement il utilise euh son qualité ses qualités de président de l'institution pour organiser des soirées des dîners euh euh des boules euh des balles poussières et ce qui n'est pas conforme à à à au principe démocratique de la de de l'assemblée nationale ce n'est pas conforme à l'état ce n'est pas conforme à la démocratie ce n'est pas conforme à l'institution qu'il devait incarner avec dignité à cet effet moi aujourd'hui en tant que citoyenne depuis très longtemps qu'on observe les pratiques de monsieur Guillaume Soro dans la société ivoirienne et qu'il bafoue qu'il manque de respect aux institutions ivoiriennes je le qualifie aujourd'hui de petit vaniteux voilà de petit vaniteux monsieur Guillaume Soro est un petit vaniteux et que à partir de cet instant je m'adresserai à lui en tant qu'individu comme tout individu dans la société ivoirienne je m'adresserai à lui le samedi à monsieur et non plus jamais au président de l'institution de l'Assemblée nationale je considère qu'à partir de cet instant monsieur Guillaume Soro pour moi n'incarne plus cette institution et qu'il doit dégager à la tête de l'Assemblée nationale c'est au parlementaire d'avoir suffisamment de couilles face à Guillaume Soro et de lui dire petit il y en a assez de ta délinquance maintenant c'est bon ça suffit descend du trône si les hommes à l'Assemblée nationale n'ont pas le courage de le faire nous allons en tant que citoyenne nous allons le faire Guillaume Soro ne doit pas continuer à se foutre la nation à se foutre la république et à se foutre des principes républicains à partir de cet instant ce petit vanité doit descendre de ce trône et voilà ce que je vais dire pour l'instant aujourd'hui et que je m'adresserai à monsieur Guillaume Soro le samedi prochain et très sincèrement je peux vous dire que ça ira beaucoup plus loin et que Guillaume Soro doit quitter la tête de l'Assemblée nationale c'est terminé et que le président de la république doit se saisir aussi de ce sujet là parce qu'on ne peut pas être président de l'Assemblée nationale utiliser la fonction utiliser les atouts de l'Assemblée nationale de président de l'Assemblée nationale pour aller faire de la propagande pour aller payer des gens à insulter les institutions parce que ces gens passent leur temps à insulter à longueur de journée le chef de l'État bon pour dire que c'est une démocratie mais c'est un moyen d'expression et c'est l'éducation qu'il donne à ses militants un homme comme ça est très dangereux pour l'équilibre de notre pays pour l'équilibre de la sous-région on ne peut pas se permettre d'avoir un petit dictateur comme Guillaume Soro à la tête des institutions voilà ce que je voulais dire je vais terminer sur ce et dire que je m'adresserai à l'individu lui-même le samedi prochain merci à tous ceux qui m'ont suivi je vous dis à samedi on parlera de l'individu Guillaume Soro et de la FECI qui est une milice avec ses miliciens qui pensent qu'ils vont venir nous traumatiser nous torturer et nous enfermer peut-être que faire de la Côte d'Ivoire un peu comme Cuba enfermer tous ceux qui s'opposent à eux tous ceux qui qui s'expriment librement les enfermer dans des forêts quelque part là-bas comme un peu à Cuba mais la Côte d'Ivoire ne sera pas Cuba la Côte d'Ivoire restera la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire restera fière et forte parce que les femmes et les hommes citoyens plus jamais nous allons nous dresser contre ces délinquants qui veulent foutre le feu dans notre pays merci à tous je vous dis à samedi merci bye bye